Merci beaucoup, je vous remercie. Je voudrais remercier les honorables députés qui ont bien voulu voter dans une large majorité le budget du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Les questions qui ont été évoquées ont tourné autour du financement de la formation professionnelle et du programme du président de la République qui a décidé de construire 45 nouveaux centres de formation. Dans chaque département, il y aura un centre de formation. C'est la volonté du président de la République de renverser les paradigmes dans l'éducation. Pendant longtemps, le Sénégal a beaucoup investi dans l'enseignement général. Aujourd'hui, l'ambition du président de la République, c'est d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Aujourd'hui, le président de la République a pris la décision historique de créer un instrument financier qui s'appelle le 3FPT, doté de la CFCE, de la contribution forfaitaire à la chaise des employeurs. C'est une enveloppe de 20 milliards qui nous permet aujourd'hui de démocratiser, de faciliter l'accès à la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, notre économie a besoin de ressources humaines formées dans les métiers et du primaire et du secondaire par rapport aux nouvelles découvertes de gaz et de pétrole. Donc, ce programme de construction de 45 centres de formation doit nous permettre d'élargir l'accès à la formation prochaine. À côté de cela, bien évidemment, nous avons aussi un ambitieux programme de réhabilitation et de rééquipement des centres de formation pour qu'ils soient, que ces centres de formation attractifs, pour que la formation professionnelle soit une vocation chez les jeunes sénégalais. Le président de la République veut que la formation soit un choix, qu'elle ne soit plus l'école de la seconde chance. Il faut que nos jeunes comprennent aujourd'hui, faire une formation générale c'est bien, mais avoir un métier c'est encore mieux, mais surtout un métier par rapport aux nouvelles opportunités de notre économie. C'est pour ça que je dois saluer la mémoire des jeunes qui sont malheureusement décédés dans les océans. Et j'en appelle à cette jeunesse, ce n'est pas une question de l'État seulement. Aujourd'hui, on n'est pas à un moment où on parle de responsabilité des uns et des autres. C'est un phénomène national et nous tous, exécutifs, législatifs, j'allais dire la société sénégale, nous devons nous mobiliser pour déconstruire ce message, ce discours dans la tête de nos jeunes pour qu'ils pensent qu'il faut partir pour se réaliser. On peut rester ici, avoir un métier et se réaliser. Oui, les honorables députés se sont préoccupés de la prolifération des centres de formation privée et pour dans certains centres, la qualité de la formation se pose avec acuté. Et nous l'avons déjà lancé au niveau du ministère. Ce n'est pas seulement les centres de formation privée, je dois leur rendre un hommage mérité parce qu'ils contribuent à côté de l'État à la formation de notre jeunesse. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui nous devons faire un travail de nivellement vers le haut des standards de qualité que nous voulons dans la formation. C'est pour cela que nous avons lancé cet audit des écoles de formation privée mais aussi des écoles de formation professionnelle avec notre guichet assurance qualité dans la formation pour s'assurer et pour donner l'information aux parents que dans telle structure de formation, on fait des formations avec des standards de qualité reconnus et pour qu'on puisse avoir des diplômes reconnus pour les élèves, les enfants qui les... Alors j'ai toujours dit, si nous regardons les statistiques de ceux qui partent, beaucoup ont eu un emploi, ils ont laissé cet emploi, ils sont partis. Oui, c'est une raison de départ, c'est une cause de départ, le manque d'emploi. Mais ce n'est pas la seule raison. Le phénomène de l'immigration irrégulière, les causes sont beaucoup plus profondes et plus variées. Donc c'est la raison pour laquelle l'appel que j'ai lancé, c'est que nous devons nous tous, nous tous sénégalais, discuter autour de cela, informer, communiquer. Mais surtout nous, qu'est-ce que nous faisons en termes de portroutiers que nous offrons aux jeunes ? En termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes d'accompagnement non financier, en termes d'accompagnement financier pour que les jeunes puissent rester. Il y en a qui partiront toujours parce que partir est aussi vieux que le monde. Mais nous préférons qu'une jeunesse qui part, qui part avec de la qualification, mais qui part aussi dans des conditions régulières. Donc l'appel que je lance, c'est aux jeunes de comprendre qu'aujourd'hui, il est possible de rester, de se réaliser dans notre pays.